La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma soeur, mon frère croyant togolais, me voici, je suis au rendez-vous pour échanger avec toi. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas un enseignement, c'est juste pour échanger avec toi à propos de notre quotidien de togolais. Échanger avec toi en tant que croyant. Aujourd'hui, voici l'interrogation que je voudrais partager avec toi. Sommes-nous en tant que croyants appelés à bâtir la cité ? La question se pose à beaucoup de croyants qui pensent qu'il ne faut pas mêler le profane et le sacré. C'est vrai, il y a des choses qui sont sacrées, celles qui se passent à l'intérieur des lieux de culte par exemple. Et ce sacré demande toujours respect. Cependant, si tu connais nos traditions africaines, tu sais que avant de couper un arbre par exemple, il fallait offrir un sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la nature est rendue sacrée par le fait que celui qui l'a créé y est présent. Il faut donc la respecter pour cela. Si cette habitude avait été celle des hommes de notre siècle, nous aurions sans doute évité la situation catastrophique où nous sommes aujourd'hui par rapport à notre environnement. Et nous n'aurions pas besoin des messages alarmistes que nous entendons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en tant que croyant, tu es sûr que le Créateur n'est pas enfermé dans les lieux de culte. Il est aussi dans nos maisons, nos marchés et nos boutiques, nos écoles et nos hôpitaux, nos entreprises et nos bureaux, etc. Tu te rappelles, la dernière fois, je disais qu'il me semble que nous ne sommes pas placés là où nous vivons par hasard. Celui qui est au-dessus de nous veut certainement que nous fassions quelque chose pour ceux qui vivent avec nous, ceux qui partagent ces lieux de vie avec nous. Et plus précisément, le bien qu'il veut faire pour eux, il le fait passer par nous. Imagine que, conscient de tout cela, tous les jours, tu aides ton voisin qui a des difficultés à nourrir sa famille. Mais de jour en jour, tu remarques que sa situation se dégrade. Et tu te demandes si tu pourras continuer à l'aider, d'autant plus que toi-même, les charges sont de plus en plus lourdes pour toi. Et tu remarques que de plus en plus de personnes de ton voisinage ont des problèmes. Que faire alors ? Certains diraient, je ne peux pas porter moi seul toute la misère du monde. J'en ai assez à faire avec mes propres problèmes. Est-ce possible pour un croyant de parler ainsi ? Je ne suis pas sûre. Je crois que ce croyant à qui sa foi demande d'aider son frère dans la difficulté, que ce croyant doit chercher une solution. S'il ne peut pas agir lui-même, alors il faut qu'il trouve une autre solution. Il pourrait par exemple demander à d'autres croyants de former avec lui un groupe pour soutenir les plus faibles. Et si ensemble, en discutant justement avec les autres croyants, il se mettait à essayer de trouver pourquoi ses voisins deviennent de plus en plus pauvres. Et s'il découvre que cette pauvreté grandissante est due au fait que certains sont très riches, mais ne veulent pas partager. Le croyant ne ferait-il rien pour changer la situation ? Ces actions pour améliorer la vie des uns et des autres, la vie de tout le monde, voilà en quoi consiste l'invitation à bâtir la cité, l'invitation adressée au croyant. Et comme le croyant agit dans la force de celui qui est plus grand que lui, il croit qu'il va réussir ce qu'il est en train d'entreprendre pour le plus grand bien de tous. C'est ainsi que les croyants deviennent une chance pour leurs concitoyens, pour leurs compatriotes. « Mais n'est-ce pas suffisant de prier pour cela ? » dirait certains. « Celui auquel nous croyons n'est-il pas tout-puissant ? » Oui, le croyant c'est d'abord celui qui prie, parce qu'il sait que tout ne dépend pas de lui, de sa seule volonté, de sa seule action. En tout, il s'appuie sur celui qui est plus grand que lui. Alors prions pour que le Tout-Puissant accorde le bonheur à notre famille, à notre quartier, à notre village, dans tous nos lieux de vie et de travail. Mais ma sœur, mon frère, ce Tout-Puissant, ne crois-tu pas qu'il va agir par nous, qu'il veut agir par nous ? En effet, lorsque tu fais du bien autour de toi, ne transformes-tu pas ainsi ta propre vie ? Si les gens vivent bien dans ton quartier, toi aussi, n'en profites-tu pas ? Si deux ou trois croyants qui habitent la même maison décident de cotiser pour le ramassage des ordieux, cela ne rend-il pas la vie plus agréable pour tous les habitants de la même cour commune ? Et si cela s'étend à toute la rue ? Cela ne permet-il pas de laisser les enfants y jouer sans craindre qu'ils ne se rendent malades en traînant sur l'état d'ordure ? Et si d'autres, voyant ce que vous avez pu réaliser dans votre rue, se disaient « Peut-être que nous aussi, nous pourrions faire la même chose. » Que deviendrait alors notre quartier ? Et si toi, croyant, tu es à l'origine d'actions de ce genre, cela ne donne-t-il une occasion de grandir dans ta foi, dans ton témoignage de croyant, justement ? Finissons ce partage en remerciant celui auquel nous croyons, en le remerciant de faire de nous une chance pour nos sœurs et frères togolais. La prochaine fois, nous continuerons à creuser cette question de notre action dans la cité en évoquant certaines difficultés auxquelles nous pouvons nous heurter. A bientôt, j'espère vous retrouver la prochaine fois. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.